David Hume, les passions traitées de la nature humaine, livre 2, dissertation sur les passions. Hume dit qu'on ne peut pas davantage changer les sentiments que les mouvements des cieux, considération des probabilités totalement négligées par Spinoza. Hume est sensible à la singularité de la passion, la façon propre de l'être, délevé par son talent, une situation. Théorie de l'affectivité, les passions structurent ce monde. Sartre voudra plus tard gagner sur la honte, dans l'être et le néant, toutes les caractéristiques de l'être pour autrui. Pensée de la force pour Hume, l'expérience dont il s'agit dans le domaine des passions, n'est pas celle de nos sensations, mais celle d'une réflexion. Idée de plaisir ou de douleur produisant le désir et l'aversion. Hume suit le modèle baconien qui consiste à agir de façon réglée sur les relations composant un phénomène pour considérer comment il varie. Projet de Jacques Bernoulli, d'utiliser la logique des probabilités selon l'expression lébnisienne pour organiser les actions humaines. Attribuer une valeur à une action matrice d'un système de situation imaginaire. Toute passion se caractérise par un sujet, par un objet, ou les deux ensembles comme l'orgueil qui est le sentiment de soi. Le système passionnel est imminemment transformable. Conception de la passion comme système permettant à Hume de se livrer au jeu des variations baconiennes. Reconnaissance d'une relative instabilité de la passion. Passion comme détermination immédiate du plaisir et de la douleur. C'est la notion de probabilité qui est mise en avant. L'imagination permet une diversité presque indéfinie des points de vue. Gagner des degrés de certitude. Hume reste fidèle à l'idée de déployer une science de la nature humaine. Méthode d'élévation à la preuve. À partir de l'expérience, point de départ d'une stratégie expérimentale qui permet de fonder une valeur incontestable. Hume forge l'instrument d'une compréhension des phénomènes. L'interprétation idéologique du chemin sceptique. Lorsqu'un bien est certain ou très probable, il produit de la joie. Au contraire, un mal entraîne le chagrin et la tristesse. La volonté intervient à chaque fois que l'on se procure un bien. La probabilité résulte d'une opposition de chance, crainte, espoir. L'orgueil est une certaine satisfaction que nous ressentons. L'humilité est un mécontentement contre nous-mêmes. L'amour ou l'amitié est une complaisance envers autrui pour ses perfections. La haine est le contraire. Approuver un caractère, c'est éprouver une jouissance lorsqu'il nous apparaît. Et le désapprouver, c'est ressentir un malaise. La beauté nous donne une jouissance et une satisfaction particulières. L'idée de beauté produit un plaisir et ce plaisir est relié à l'orgueil. La propriété confère la plénitude du pouvoir et de l'autorité sur son objet. La richesse implique le pouvoir de se procurer tout ce qui est agréable. La société et la sympathie affectent nos opinions et il est presque impossible de soutenir un principe ou un sentiment contre la sentiment de ce que nous fréquentons. L'estime flatte notre vanité. Les passions de haine et d'amour sont toujours suivies de bienveillance et de colère. L'orgueil et l'humilité sont de pures émotions de l'âme. L'amour est toujours suivi d'un désir que la personne aimée soit heureuse et d'une aversion pour sa misère. Avec la haine, c'est l'inverse. La compassion est un malaise qui nous saisit lors des souffrances d'autrui, mélange de tendresse et d'amitié. L'échec produit le dégoût, mais si les malheurs sont énormes, il suscite la compassion. Pas de respect sans un mélange d'humilité et d'estime. Pas d'orgueil sans mépris. Nous sommes portés à aimer autrui et à l'estimer pour ses vertus, amour. Sa fortune nous porte à cette passion. Elle nous porte à l'estime. L'envie est suscitée par quelque supériorité d'autrui. C'est sa proximité qui suscite cette passion. Un poète ne saurait envier un philosophe. La raison est prise dans le sens exact. Jugement du vrai et du faux. Les hommes agissent souvent sciemment contre leur intérêt. Ce que nous appelons force d'âme implique la prévalence des passions calmes sur les passions violentes. Une passion prédominante absorbe la mineure et la convertit. La sécurité affaiblit les passions. Un plaisir conforme à la façon de vivre que nous avons adoptée suscite davantage notre désir et notre appétit qu'un autre qui lui est étranger. Les passions vivent, s'accompagnent ordinairement d'une imagination. Vivent l'orgueil et l'humilité sont contraires mais ont le même objet qu'est le moi. Distinguer la cause et l'objet, celle vers laquelle elles portent leur vue ou l'idée qui les suscite, pour toutes les qualités, sont cause d'orgueil. Le moi est toujours l'objet de l'orgueil. La nature ne fait rien en vain. L'esprit humain est une association comparable d'impressions. Je fais la supposition que la bonne et les mauvaises qualités de nos actions et de nos manières constituent la vertu et le vice déterminant notre caractère personnel. Croyance qui accompagne nos jugements. Tous les objets agréables produisent l'orgueil. La joie requiert une relation par laquelle l'objet nous est proche et nous procure quelque satisfaction. Inconstance de la cause, des passions. Les personnes qui sont les plus fiers ne sont pas les plus heureuses. Les plus humbles ne sont pas les plus misérables. Le vice et la vertu sont la cause des passions. Le courage nous protège, la lâcheté nous rend vulnérables à toute attaque. La justice est le soutien de la société. L'injustice la conduirait rapidement à la ruine. L'humilité nous rehausse, l'orgueil nous mortifie. Approuver un caractère, c'est éprouver une jouissance lorsqu'il nous apparaît. Le désapprouver, c'est ressentir un malaise. La peine et le plaisir sont les causes premières du vice et de la vertu. L'orgueil est cette impression agréable qui naît dans l'esprit et qui nous satisfait. La laideur produit du déplaisir. La beauté devient un objet d'orgueil. Le plaisir constitue avec la relation au moi la cause de la passion. Orgueil. La barre jouit de son argent, du pouvoir de se procurer tous les plaisirs et les commodités de la vie, sans jamais s'en servir, illusion de l'imagination. Le pouvoir ou l'autorité sur autrui nous rend capable de satisfaire tous nos désirs. L'esclavage nous expose à d'innombrables misères et mortifications. Nous sommes mortifiés par le mépris de personnes dont nous créditons le jugement de quelques valeurs. Rien n'est plus ordinaire que de quitter son pays et ses amis pour gagner sa vie en exerçant des emplois subalternes, au milieu d'étrangers, plutôt que parmi leurs pères. Selon la naissance et l'éducation, personne soupçonne leur abaissement. Le mépris a une certaine influence. Le plaisir que nous concevons, que nous recevons de la louange, provient d'une communication des sentiments, correspondance des passions chez les hommes et chez les animaux. Mépris des autres créatures. L'orgueil et l'humilité ne sont pas l'apanage des hommes, mais qu'elles s'étendent à l'ensemble de la création animale. Nous pouvons supposer avec quelque apparence de probabilité que les passions sont reliées aux êtres pensants. Il est peu de gens qui, satisfait de leur propre caractère, de leur génie ou de leur fortune, ne soient désireux de se montrer au monde et d'acquérir l'amour et l'approbation de l'humanité. Laisser le moins de place possible aux doutes en renouvelant nos expérimentations et voir si l'événement répond à notre espérance. L'estime et le mépris naissent au lieu de l'amour et de la haine. Rien ne cause plus de vanité qu'une qualité brillante. Passer à un autre objet pour l'expérimentation, le degré d'une passion, dépend de la nature de son objet. C'est la passion la plus forte qui prend la préséance et l'addition de la plus faible ne produit pas de changement considérable sur la disposition de notre esprit. L'orgueil et l'humilité, l'amour et la haine se produisent au moyen d'une transition qui naît d'une double relation d'impression et d'idées. Estime pour les riches et les puissants. Satisfaction que nous procurent les richesses des autres et estime que nous portons à leur détenteur. Sympathie. Les richesses et le pouvoir causent naturellement l'estime et le respect. Espérance agréable d'un avantage. L'élément principal de la beauté d'une personne tient à son apparence de santé et de vigueur. Désir de bonheur ou de malheur des autres selon que nous leur portons de l'amour ou de la haine. La pitié est un intérêt pris au malheur des autres. La méchanceté est une joie résultant de ce malheur. La pitié ou la sympathie avec la douleur produit l'amour. Par sympathie pour une personne, nous pouvons nous projeter dans son avenir. L'esprit a une propension beaucoup plus forte à l'orgueil qu'à l'humilité. L'appétit physique est excité par la beauté. La nécessité est régulière et certaine. La conduite humaine est irrégulière et incertaine. Force de l'évidence morale. Ce raisonnement est aussi solide, appliqué aux lois divines. Rien ne peut être contraire à la vérité ou à la raison. Une passion doit s'accompagner d'un jugement faux pour être déraisonnable. Appétit général pour le bien et aversion pour le mal. La vue du plus grand bien possible n'influence pas toujours les hommes. L'accoutumance facilite l'accomplissement d'une action et nous dispose à agir. La passion est une émotion violente et sensible à l'esprit qui se déclenche quand se présente un bien ou un mal. Les passions ont une influence puissante sur la volonté. Les passions calmes sont soutenues par la réflexion et secondées par la résolution, capables de les maîtriser. Le danger est que cette passion calme devienne furieuse. Un bien certain produit de la joie. Un bien incertain l'espoir, la volonté intervenant. La probabilité résulte d'une opposition de chance. Un mal possible produit de la crainte. De nombreux philosophes ont gaspillé leur temps et leur fortune à la recherche de quelques vérités. Le plaisir de l'étude consiste dans l'action de l'esprit. La vie humaine est une scène si ennuyeuse. L'amour de la vérité, l'amour de la connaissance qui se déploie, curiosité, désir de connaître, vivacité de l'idée qui donne du plaisir, la certitude empêchant l'inquiétude. Ce qui est facile et évident n'est jamais valorisé et ce qui en soi est difficile n'est guère considéré. L'orgueil est une relation avec l'action et pas purement contemplatif. La religion peuple les cieux des images inversées du monde qui nous entoure et dans l'œuvre de Marx où tout est théologie et l'inversion des conditions de vie réelles. David Hume, Les Passions, traité de la nature humaine Livre 2, dissertation sur les passions. Merci. 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 Merci.